La durée de vie d'une boîte de vitesse automatique est en moyenne de 250 000 km. Si elle tombe en rade bien avant, cela ressemble bel et bien à un vis caché. Ce serait pareil pour une boîte manuelle, bien que sa durée de vie varie elle en fonction de son usage. Elle aura tendance à être moins longue si l'usage est quasi exclusif en ville. Partant de ce constat, et si par ailleurs vous pouvez prouver qu'entretiens et révisions ont été effectuées en temps et en heure, selon les préconisations du constructeur, idéalement dans le réseau, mais ce n'est pas obligatoire, vous devez réussir à obtenir une participation sur les frais de réparation ou de changement de la boîte. Et elle ne doit pas se limiter aux pièces détachées. S'il n'y avait pas eu une panne anormale et prématurée pour un tel organe, vous n'auriez pas eu de main-d'œuvre à régler. C'est l'intégralité de la facture qui doit être prise en charge pour un kilométrage inférieur à 50 000 km. À 130 000 km, ce serait 50%. Dites-vous que si le constructeur a consenti d'emblée à déduire 50% de la pièce, c'est qu'il reconnaît implicitement le vis caché. Peut-être même s'agit-il d'une panne récurrente. Réclamez 100% de prise en charge et ne laissez pas vous déduire un taux de vétusté sous prétexte que votre véhicule a plus de 5 ans. Une boîte auto est faite pour durer quasi la vie du véhicule. En cas de refus, si vous avez souscrit une protection juridique auprès de votre assurance auto, par exemple, faites-vous aider et mandatez un expert avant d'engager les travaux dans le réseau. Il déterminera la cause de l'avarie et prouvera la case prématurée au sens de la garantie légale sur les vis cachées, articles 1641 à 1648 du Code civil. Son rapport d'expertise peut débloquer votre dossier auprès du service relations clientèle du constructeur. Bonne chance et à bientôt pour un nouveau conseil ! Sous-titrage Société Radio-Canada